Quitter l'enseignement pour devenir coiffeuse, c'est ce que Virginie Place a entrepris dans la dernière année. À 33 ans, elle décide de se réorienter et de devenir coiffeuse. C'est sûr que pour moi, l'enseignement, c'était quand même difficile dû à la charge de travail. Donc, ça devenait quand même difficile pour moi de travailler un travail horaire fixe, du matin au soir, tout ça avec peu de temps pour... peu de flexibilité, en fait, pour gérer mon énergie. Donc, suite à un épuisement professionnel, j'ai dû me questionner sur est-ce que le travail d'enseignant était la meilleure voie pour moi ou j'étais mieux d'aller vers quelque chose de plus créatif, de plus manuel. C'est vraiment ça que je recherchais le plus, quelque chose qui allait me faire un peu sortir de ma tête, puis plus entrer dans mon corps, faire quelque chose avec mes mains. Virginie n'est pas la seule à quitter le milieu, selon le syndicat de l'enseignement de l'Estrie. Ça, c'est nouveau. On voyait souvent des jeunes profs quitter après quelques années, après l'université. Une fois sur le marché du travail, ils décidaient de changer de métier. On voit des gens quitter plus tôt pour la retraite. Là, le nouveau phénomène, c'est les gens qui, après 15 ans, 20 ans, ne pensent pas être en mesure d'atteindre la retraite. Ils valuent la possibilité de pouvoir faire autre chose, vu que la retraite semble inaccessible pour eux. Selon les données fournies par le syndicat, c'est plus de 11 enseignants qui ont quitté la profession au centre de service scolaire des Hauts-Cantons. Même chose pour celui des Sommets. Et pour le centre de service scolaire de la région de Sherbrooke, c'est 32 enseignants. Temps plein et temps partiels confondus de l'année 2022 et 2023. Il est possible également que certaines démissions soient reliées à un changement d'employeur ou même à un déménagement. Donc, il se peut que certaines personnes aient continué leur parcours en enseignement. C'est effectivement beaucoup. C'est très préoccupant. Ce que l'on constate lorsque l'on parle à ces gens-là, c'est beaucoup la table. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de métiers qui amènent les gens à être préoccupés presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ma mère est enseignante, donc aller à l'université, c'était comme toujours prédestiné un peu pour moi. Puis j'ai voulu le faire très longtemps. Mais la coiffure m'aurait aussi tentée, je pense. Mais on dirait que j'avais des préjugés par rapport à la coiffure, par rapport aux métiers qui ont un DEP, dans le fond. Je pense que parfois, oui, l'université, c'est très important. C'est important que ça soit accessible. Mais je pense qu'il y a d'autres chemins qui peuvent autant valoriser les individus. Pour la première fois, le Centre de formation professionnelle, 24 juin, organise une collation des grades pour reconnaître ses diplômés. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mayou pour Nouveaux Infos.